Alléluia Alléluia Quelqu'un me danse un plus fort, Alléluia Père nous te remercions une fois de plus Est-ce que tu peux te joindre à moi pour te rendre grâce à Dieu Pour l'exhaustionement aux prières une fois de plus ce soir Célèbre son Seigneur Il n'y a personne qui soit comme lui Remercie-le pour son aide Remercie-le pour la préservation et protection Remercie-le pour sa main sur tes affaires et sur ta carrière Tout au long de cette semaine Pour l'exhaustionement aux prières une fois de plus, remercie-le Il est digne de nos louanges Il est digne de nos louanges Père nous te disons merci Père nous te disons merci Merci et encore et encore Merci pour nos cultes de dimanche passé Merci pour les âmes que tu as sauvées Béni soit ton Seigneur Quelqu'un me donne son plus fort Amen Donne-moi ton plus fort Amen Seigneur nous sommes une fois de plus venus Visite-nous Accorde le désir de tout un chacun aujourd'hui Saint-Esprit prends le contrôle de ce culte aujourd'hui Guéris en ce culte aujourd'hui Délivre en ce culte aujourd'hui Sauve les âmes en ce culte Et que tout un chacun retourne avec son témoignage Envoie ta parole à ton peuple aujourd'hui Et enflamme-nous avec l'esprit de l'obéissance une fois de plus Merci notre Père Au nom de la rue de Jésus Christ Quelqu'un me donne son plus fort Amen Louez le Seigneur la fortune et mon partage en 2024 Félicitations Amen et Amen S'il vous plaît asseyez-vous dans sa présence Vous êtes la bienvenue A ce culte de Miss Men Miracle Chaque fois que vous venez dans sa présence Soyez-en sûr qu'il a déjà réservé quelque chose pour vous Ne venez pas tout simplement parce que c'est un culte Mais venez avec les attentes Et croyez en Dieu que cette attente sera transformée en témoignage Quelqu'un me donne son plus fort Amen Tout ce qui représente le désir de ton coeur en ce soir, ce culte Le Dieu que tu es venu adorer Va t'accorder tous ses désirs Donne-moi ton plus fort Amen Ce fardeau qui t'a suivi Aujourd'hui Par la puissance dans la parole et dans la communion Ce fardeau sera ôté Donne-moi ton plus fort Amen Donne-moi ton plus fort Amen Je suis un enfant de la destinée et ne vivrai pas comme un indigent C'est notre déclaration prophétique Du mois de juin 2024 Et c'est cela pour nous rappeler Que nous ne sommes pas ordinaires dans le royaume Nous sommes des enfants de la destinée Et nous ne sommes pas permis de vivre comme des indigents Alléluia Et notre série d'enseignement lors de nos cultes de mi-semaine est titulée Comprendre la puissance de l'obéissance de la foi Comprendre La puissance de l'obéissance de la foi Partie 3 Le thème ici c'est l'obéissance de la foi Tu ne peux pas parler de la foi sans parler de l'obéissance Ceux qui croient obéissent Le serviteur de Dieu a défini la foi La foi c'est obéir à Dieu pour prouver que tu as cru en lui Obéir à Dieu Pour prouver que tu crois en lui Alors quand on dit que quelqu'un a la foi Cette personne est prête à faire ce qui est requise Pourquoi ? Parce que la foi nous pose toujours des responsabilités C'est la raison pour laquelle le serviteur de Dieu l'évêque David a déposé Toute foi qui laisse toute la responsabilité sur Dieu est une foi irresponsable Qu'est-ce qui fait en sorte que ta christianité délivre ? Le témoignage vient de la foi L'obéissance est la clé maîtresse Pour provoquer la manifestation des merveilles de la parole de Dieu Et la parole de Dieu est remplie de merveilles Psalm 119 verset 18 Ouvre mes yeux Afin que je contemple les merveilles de ta parole Alors il y a toutes ces choses dans la parole de Dieu La parole de Dieu est pleine de merveilles Psalm 119 verset 18 C'est pleine de merveilles Et c'est l'obéissance qui fait en sorte que ces merveilles se manifestent dans ta vie Et la parole de Dieu est puissante Il n'y a rien que cela ne puisse accomplir Mais c'est faire ce que la parole te demande de faire Qui rende disponible cette puissance La parole de Dieu est le sponsor de la bénédiction de Dieu La parole de Dieu est celle qui sponsorise les bénédictions de Dieu Mais cela ne peut se manifester Que par l'obéissance Le miracle se produit par ton obéissance Jacques 1 Verset 22 Jacques 1 verset 22 C'était comme un avertissement Ne soyez pas les simples écouteurs de la parole de Dieu Mais soyez les pratiquants de cette parole Soyez les pratiquants de cette parole Et si tu es un écouteur de la parole C'est comme un homme qui regarde à un miroir Et qui voit son image Et après qu'il a tourné l'auto Il oublie l'image qu'il avait Et le verset 25 nous dit Jacques 1 verset 25 Quiconque regarde à la loi parfaite de la liberté Et continue Et ne tant pas un auditeur oublieux Mais un pratiquant de la parole Cet homme sera béni dans toutes ses entreprises Alors ton problème ce n'est pas le diable Ton problème ce n'est pas les sorciers et les sorcières Il n'y a personne qui réussit dans la vie Qui n'a pas des ennemis Alors ton problème c'est la désobéissance Et la désobéissance ne va jamais te délivrer quelque chose dans le royaume Comprendre la puissance de l'obéissance et de la foi La chrétiennité pratique C'est une vie d'obéissance Et les instructions de Dieu ne sont pas négociables Mais elles doivent être obéies Il y a un slogan dans la famille des vainqueurs En tant que pasteur Et quand tu es initié en tant que pasteur Que nous ne débattons pas les instructions Mais nous obéissons aux instructions Même quand cette instruction n'a même pas de sens Même quand cette instruction n'est pas logique Obéissons juste C'est la même chose qu'il en est dans le royaume de Dieu Tu ne débattes pas ou tu ne négocies pas les instructions de Dieu Mais tu obéis simplement Néman aurait raté ses bénédictions Et son miracle était une simple obéissance Deux rois saints Il est venu croyant que l'homme de Dieu allait imposer les mains sur lui Et chasser cette lèbre qui le tourmentait Et l'instruction est venu Va te jeter au Jordan Et va te jeter sept fois Dans la rivière du Jordan Et il savait que cette eau-là c'était une eau sale Et il était fâché à cause de cela Est-ce qu'il n'y a pas d'autres courants d'eau qui passent dans la ville Rendons grâce à Dieu à sa servante Qu'il a dit Maître si tu avais demandé une instruction plus difficile N'est-ce pas tu l'aurais fait Et il a changé sa pensée Et il est parti se plonger dans cette eau-là Comme instruit par le prophète Élie Sept fois Il s'est plongé Et à la septième fois Sa chair est devenue comme celui d'un nouveau-né Et ton manque d'obéissance Cela résulte en fait que toi tu ne vois pas tes témoignages Job 36 verset 11 Job 36 verset 11 S'ils obéissent Alors toi aussi tu as besoin de l'obéissance pour servir Dieu S'ils obéissent et le servent Ils finiront le jour de la prospérité Et les années dans le plaisir Alors je les ai donné l'instruction de servir Mais si seulement ils peuvent obéir Je serai engagé à les faire terminer le jour de la prospérité Alors l'obéissance est la clé de toutes choses Que tu désires dans ce monde Quelqu'un me donne son plus fort Alléluia L'obéissance c'est ce qui soutient C'est ce qui pousse le soutien de Dieu dans ta vie Alors ton obéissance attire Dieu dans ta vie Et quand Dieu est avec toi Aucune principauté ne peut rester contre toi Alors Dieu va toujours soutenir l'obéissance Romains 8 verset 31 Que dirons-nous si l'éternel est pour nous Qui pourra être contre nous Si Dieu est pour nous Qui pourra être contre nous Quelqu'un me donne son plus fort Alléluia Alors tu ne peux pas manger les meilleures productions du pays Si tu n'es pas obéissant Esaïe 1 verset 19 Si vous êtes volontaire et obéissant Vous mangerez les meilleures productions du pays Vous mangerez les meilleures productions du pays Quelqu'un me donne son plus fort Alléluia Donne-moi ton plus fort Alléluia Dieu ne fait la promotion que des obéissants Jésus-Christ n'est pas arrivé où il est Par hasard Mais par son obéissance Philippiens 2 verset 5 à 10 Que cette pensée soit en vous Comme il a été dans le Seigneur Jésus-Christ Qui étant en forme de Dieu N'a pas pris cela comme Mais il s'est rendu Sans réputation En prenant La forme de serviteur Et est devenu obéissant Jusqu'à la mort de la croix Jusqu'à la mort de la croix Par conséquent Dieu l'a souverainement élevé Et l'a donné un nom qui est au-delà de tout autre nom Et au nom de Jésus-Christ Tous genoux fléchis Il a obtenu cela par l'obéissance Alors un style de vie d'obéissance Aujourd'hui va sécuriser ton lendemain Alors tu peux continuer de marcher dans ta rébellion Mais sois-en su Ça va se montrer demain Alors les choses à noter Les choses à noter Alors que nous parlons de la De comprendre la puissance De l'obéissance et de la foi Note que Dieu n'impose pas l'obéissance à personne C'est simplement un choix Que les individus font Dieu n'impose pas Dieu n'impose pas l'obéissance à personne Mais c'est un choix Et plusieurs ont fait le choix d'obéir Et plusieurs ont fait le choix de désobéir Il va te dire quoi faire Naaman va te jeter au Jordan Si tu veux tu pars Si tu veux tu ne pars pas Jean 9 1 à 8 L'homme qui a été né aveuglé Il a mélangé sa salive à la terre Et il a mis sur ses yeux Il a demandé d'aller se laver à Siloé Alors il avait le choix de partir Ou de ne pas partir Deuteronome 30 verset 19 Je mets devant vous Malédiction et bénédiction Mais choisissez la vie La vie et la mort Mais choisissez la vie Afin que vous vivez Vous et votre prospérité S'il te plaît Montrez les écritures En français et en anglais Quelqu'un me danse un plus fort Alléluia Qu'est-ce que nous sommes en train de dire Dieu ne force personne Il peut te parler de merveille au double Mais personne ne va te forcer C'est ton choix de prier pour le royaume Ou même de gagner les âmes Et tu fais aussi le choix De rester indifférent Et rebelle à ses intuitions Et ton choix que tu fais aujourd'hui Ça va se montrer demain Tu peux savoir Qu'est-ce que ton avenir Te réserve Par ce que tu fais aujourd'hui Le serviteur de Dieu A l'habitude de dire Je ne suis pas surpris Où nous sommes aujourd'hui Je serai surpris Si nous ne serons pas là-bas Pourquoi ? Parce qu'il a fait le choix Plusieurs années en arrière De faire tout ce que Dieu Le demandait de faire Et cela parle aujourd'hui Dans sa vie Cela parle aujourd'hui Dans sa vie Alors Le futur Ne se produit pas par hasard Et nous créons cela Par ce que nous faisons Et ce que nous ne faisons pas aussi Et c'est toi Qui façonnes ton lendemain Et nous devons quitter La chrétiennité De blâmer le diable Sur tout ce qui se passe Si tu comprends Qui tu es Et tu vas savoir Que le diable Est sous tes pieds Si tu comprends Qui tu es Tu vas savoir Que Dieu t'a donné La puissance De marcher Sur les serpents Et sur les scorpions Et la Bible dit Que tu résisteras Au diable Et il va fuir Nous sommes Ceux qui Réveillons de puissance Le diable Nous donnons La plus de puissance Au diable Ce n'est pas le diable Mais c'est notre désobéissance C'est notre désobéissance Alors tu peux le résister C'est la raison Pour laquelle ce n'est pas Le diable qui est responsable Alors si tu peux faire Le choix aujourd'hui De marcher dans l'obéissance Les choses vont changer Pour toi Quelqu'un me danse Au plus fort Alléluia Par exemple Quiconque choisit D'être sauvé Elle est la bienvenue Dans le royaume Cite 1 verset 11 La grâce de Dieu Sous ceux de salut A apparu pour tout l'humanité La grâce de salut A apparu pour tout le monde Mais certains ont fait le choix Jean 6 37 Jésus Christ a dit Quiconque viendrait à moi Je ne chasserai personne Je ne veux pas les résister Je suis prêt De les accepter Si seulement Ils font le choix Par exemple Par exemple Chacun peut se purifier S'il souhaite vraiment Chacun peut se purifier Si vraiment Il choisit de le faire Quelqu'un me danse En plus fort Alléluia De Timothée 2 Verset 19 La fondation de Dieu Demeure solide Avec ses paroles Et le Seigneur connait Ceux qui lui appartiennent Quiconque prononce Le nom du Seigneur Qui s'éloigne De l'iniquité Dans une grande maison Verset 20 Dans une grande maison Il n'y a pas que Des vases d'honneur Mais il y a aussi Des vases Certains pour l'honneur Et certains pour le déshonneur Verset 21 Mais si quelqu'un Se purifie Il sera un vase d'honneur Santifié Utile à son maître Propre à toute bonne oeuvre Alors c'est de ta responsabilité De te purger Personne ne peut se purifier Pour toi même En collaboration avec cela 1 Jean 3 verset 3 1 Jean 3 verset 3 S'il vous plaît Vous allez voir Que vous avez la responsabilité Quiconque a cette espérance En lui Se purifie lui-même Comme lui-même Est pur Alors il y a un choix A faire D'être riche Ou d'être pauvre C'est un choix C'est la raison Pour laquelle Proverbe 10 verset 4 Il est devenu Il est devenu pauvre Alors les gens Choisissent de devenir pauvre Pourquoi ? Parce qu'ils n'obéissent pas Ils n'obéissent pas Aux conditions Pour être riche Tu as entendu parler De la dîme Chaque fois Mais pour payer la dîme De 500 fois seulement C'est tellement difficile Pour toi Et tu es en train D'aller dans la pauvreté Et tu entres En profondeur encore Et tu es en train De blâmer le diable Quelqu'un me danse Un plus fort Alléluia Amenez toutes les dîmes Dans ma maison Afin qu'il y ait De la nourriture Dans ma maison Mettez-moi De sauter dans l'épreuve Vous verrez Si tu n'ouvres pas Les éclus du cieux Et déversez Les bénédictions Alors vous devez Faire ce choix Malachie 3 verset 10 Il vous a dit Ce que vous devez faire Mais plusieurs personnes Choisissent de manger Le diable Et puis ils disent Que c'est toujours Insuffisant Et ça ne peut Jamais être suffisant Ça ne peut Jamais être suffisant Et tu ne peux pas Dérober Dieu Et tu crois Que Dieu va encore Te bénir Vous me dérobez Dans les dîmes Et dans les offrandes Proverbe 10 verset 22 C'est la bénédiction De Dieu Alors quand tu payes La bénédiction De Dieu Et la bénédiction De Dieu Ne se fait suivre D'aucun chagrin Alors ton problème Ce n'est pas La famille D'où tu viens Ton problème C'est ta désobéissance Alors fais un choix D'obéir aujourd'hui Quelqu'un me donne Son plus fort Alléluia La deuxième chose A noter c'est que L'obéissance Parle plus fort Que la voix Vous avez déjà Écouté Parler de cela Ce n'est pas Combien tu cries Dans la prière Ou comment tu pries Mais c'est ton obéissance Qui importe plus Jean 2 verset 3 Vous connaissez Déjà l'histoire C'était l'obéissance Qui avait Transommé L'eau En vin Jean 9 verset 1 à 8 C'est l'obéissance Qui avait fait Cet homme voir Verset 9 S'il vous plaît Jean 9 verset 8 S'il vous plaît Vous avez vu le miracle Qui s'est produit Il était un mendiant Et les gens étaient surpris Allez au verset 7 S'il vous plaît Et c'était un miracle Et c'était un miracle Qui avait surpris Tout un chacun Et l'instruction Va Et lave-toi Au réservoir De Siloé Il alla Se lava Et s'en retourna Voyant clair Verset 8 Ses voisins Et ceux qui auparavant L'avaient connu Comme un mendiant Disait N'est-ce pas Là celui Qui se tenait Assis Et qui mendient Verset 9 S'il vous plaît Les uns disaient C'est lui D'autres disaient Non Mais Il lui est semblable Alors Ils étaient tous surpris Et il lui-même Disait C'est moi Alors son histoire Avait changé Par l'obéissance Et on a commencé A lui poser la question Qui a ouvert tes yeux Et cet homme Il a répondu Une chose que je sais C'est que Autrefois J'étais aveugle Mais maintenant Je peux voir Et Dieu va faire Quelque chose Dans ta vie Qui va faire En sorte Que tes moquins Se rendent surpris Dieu va faire Quelque chose Dans ta vie Que même Ceux qui T'insultent Ceux qui vont Partager ton témoignage Au cas où Tu n'as pas Bien compris Entre maintenant Et la fin De cette année Dieu va faire Quelque chose Qui va surprendre Tout le monde Qui t'environne Le type de témoignage Que ce sont Les gens Qui vont partager Ton témoignage A ta place Ils vont dire Est-ce que tu as vu Ce que tu as fait A la sœur tel Au frère tel C'est eux Qui vont partager Ton témoignage A ta place Alors cet homme Était une surprise Pour tout le monde A cause de son Obéissance Jean 21 5 à 6 Jésus Christ a rencontré Ses disciples Qui pêchaient Et qui n'avaient Rien obtenu Il a dit Avez-vous quelque chose A manger Ils ont répondu Non Et il les a instruits Jetez vos filets Et ils ont obéi Et ils ont eu Une grande moisson De poissons Ils ont eu Une grande multitude De poissons Par une simple obéissance Peuple de Dieu La troisième chose Que vous devez noter Alors que nous regardons Ce thème La puissance De l'obéissance De la foi Vous devez savoir Que Abraham A accédé Aux bénédictions Générationnelles Grâce à L'obéissance Brute De sa foi Les bénédictions Générationnelles La vie d'Abraham La vie d'Abraham Peut être résumée Comme une vie Fait Par l'obéissance A l'âge de 75 ans Rien ne marchait Encore dans sa vie Et il a rencontré Dieu Genèse 12 1 à 4 Et la première chose Qu'il a écouté Dieu le dit Sors de la patrie De la maison De ton père A un endroit Que je te montrerai Et je te bénirai Et je ferai ton nom grand Et tu seras Une bénédiction Après que Abraham Eut entendu Cette parole Verset 3 Verset 4 S'il vous plaît Abraham Abraham Partit Il est parti Sans Négociation De l'instruction Et dans le verset 6 Dieu l'a Instruit De partir S'il conseille Tout le monde Il y a compris Lui-même Le même jour Et le plus difficile Ça vient au chapitre 22 Genèse 22 Genèse 22 Dieu a dit Que je le teste Une fois de plus Genèse 22 Verses 1 à 4 Dieu l'a mis À l'épreuve Dieu a mis À l'épreuve Abraham Une fois de plus Il a dit Abraham Il répondit Me voici Il a dit Prends ton fils Ton unique fils Isaac Que tu aimes Et Dieu connaissait Combien Abraham Aimait son fils Isaac Va-t'en Au pays De Morija Et là Offre-le En holocaust Sur l'une des montagnes Que je te dirai Abraham Se léva De bon matin C'est là Son âne Est parti Et pris avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Ils se sont levés Pour cette montagne Et il a marché Pendant trois jours Pour arriver À la montagne De Morija Et quand il a obéi Dans le verset 16 Dieu a dit Maintenant je connais Parce que tu as fait ceci Tu n'as pas refusé ton fils Ton unique En bénédiction Je te bénirai Alors Les bénédictions générationnelles D'Abraham Ont été obtenues Par l'obéissance Regardez à ce que la Bible dit Galate 3 verset 13 Christ nous a racheté De la malédiction De la loi Etant lui-même Fait une malédiction Car Maudit Et quiconque Est pendu sur le bois Afin que Les bénédictions D'Abraham Ces bénédictions Que Abraham A eues Par obéissance Alors aujourd'hui Nous sommes participants De ces bénédictions Afin que nous Afin que nous Recussions cela Par le Seigneur Jésus Christ Alors pour conclure Quel type d'obéissance Fonctionne L'obéissance qui fonctionne Doit d'abord être Premièrement L'obéissance Sans crainte L'obéissance Sans crainte Ne pas faire cela Et puis tu as peur La foi La foi Et la peur Ne vont pas de pair La foi Est semblable A la lumière Et puis La peur Est semblable Aux ténèbres Et la foi Et la peur Ne peuvent jamais Cohabiter Alors si tu permets A la peur Ta foi Sera dissimulée Ce que Dieu veut C'est l'obéissance Qui est basée Seulement Sur ta foi Non pas seulement L'obéissance Quelqu'un me danse Sont plus fort Alléluia Job 3 23 à 25 Job a aimé Dieu Mais une des faiblesses De Job C'était sa peur Et les choses Qu'il craignait Ce sont les choses Qui se sont passées Dans sa vie Job 3 23 à 25 Job 3 23 à 25 Job obéissait à Dieu Alléluia Verset 25 S'il vous plaît Job obéissait à Dieu Mais il marchait Dans la crainte La plupart des temps Il disait Peut-être mes enfants Ont péché Il va partir Il va partir Sacrifier quelque chose Il avait tellement peur Du lendemain Malgré qu'il marchait Avec Dieu Malgré qu'il était Un homme qui craignait Dieu Mais il avait peur Que les choses Pouvaient se passer C'est la raison Pour laquelle Quand il a dit cela Quand la plaie Elle est venue sur lui Verset 25 Verset 25 Job 3 Verset 25 S'il vous plaît Les choses Dont j'ai peur C'est ce qui m'arrive Ce que je redoute C'est ce qui m'atteint Alors la plupart du temps Nous sommes victimes De notre propre peur Alors les gens Ont beaucoup peur De l'accident Ils ont peur Que les choses Ne vont pas marcher Dans la vie La plupart du temps Que tu as peur Tu attires le diable Le diable Ne peuvent jamais T'atteindre Sans la peur Les sorcières Les sorcières Ne peuvent jamais T'affliger Sans d'abord T'insérer La peur En toi C'est la raison Pour laquelle Ils commencent A voir les rêves Qui vont te faire Avoir peur La plupart du temps Tu vas suivre Un bruit soudain Dans ton toit Ils veulent insérer La peur En toi Et quand tu commences A avoir peur Tu as ouvert La porte pour eux De t'attaquer C'est la raison C'est la raison Pour laquelle Chaque fois Que la peur Frappe à ta porte Envoie la voie Pour fermer Cette porte là Et tu vas voir Que cette peur Va disparaître 1 Timothée 1 verset 8 1 Timothée 1 verset 7 S'il vous plaît 1 Timothée 1 verset 7 Verset 7 2 Timothée 1 verset 7 Dieu ne nous a pas donné L'esprit De peur Mais un esprit D'amour De puissance Et D'un esprit fort 2 Timothée 1 verset 7 Alors tout esprit De peur Qui tourmente Ta vie Est détruite A cette heure Si Donne-moi ton plus fort Amen Deuxièmement L'obéissance qui marche Doit être une obéissance Résolue Et inébranlable C'est là Une détermination De foi Une foi Forte Un engagement Fort Pour obéir Les voies du Seigneur Sans hésitation Ni doute La résolution C'est Suivre les commandements De Dieu Sans avoir peur Et nous avons vu L'exemple Dans Daniel 3 verset 14 à 28 L'histoire de Shadrach Meshach Et Abednego Ils étaient résolus Ils étaient Inébranlables Malgré les menaces De Nebuchadnezzar Ils n'ont pas eu peur Ils connaissaient Le danger D'entrer dans le feu On les a demandé De se prostiner Ils ont dit Non Ils ne vont pas Se prostiner Ils ont dit Oh Nebuchadnezzar Nous n'avons pas peur De te répondre Ainsi Ils ont dit Oh Nebuchadnezzar Ils n'ont pas dit Oh roi Nebuchadnezzar Non Nous n'avons pas peur Mais notre Dieu Va nous délivrer Même s'il ne nous délivre pas Nous n'allons pas Nous prostiner Et ils sont sortis Ils sont sortis Du feu Sans Sans être brûlés Non pas que tu obéis à Dieu Et puis quelqu'un te dit Juste une petite chose Tu commences à avoir peur Non La même histoire La même histoire Avec Daniel Dans Daniel 6 Daniel savait Que le roi Ava déjà signé Le décret Et que personne Ne devait prier A un autre Dieu Il a ouvert sa fenêtre Et il a prié Trois fois Comme il avait l'habitude De le faire On l'a menacé Mais on l'a mis A la tente du lion Mais cela n'a pas Arrêté son obéissance A Dieu Et Dieu est venu A son sauve-tage Je ne connais pas la menace Que tu fais face Dans ton bureau Où tu travailles Parce que tu es en train D'obéir à Dieu Dieu va toujours soutenir Ceux qui l'obéissent Avec résolution Et inébranlement Lève-toi Où tu es Quelqu'un me danse Au plus fort Alléluia Seigneur je reçois La grâce de t'obéir Avec la mentalité Et lève ta voix Seigneur je reçois La grâce Seigneur pour tous Ceux qui écoutent Ta parole aujourd'hui Baptisez-nous Avec l'esprit D'obéissance Seigneur nous demandons Ce soir Tout le monde De prier en langue S'il vous plaît Je ne nous a pas donné Un esprit de peur Et de timidité Alors quand tu pries En esprit Tout esprit de peur Tout esprit de peur Qui te quitte Tout esprit de peur Te quitte Pré en langue Pré en langue prie en tout le monde merci Seigneur Jésus Christ au nom glorieux de Jésus Christ titre 2 verset 11 la grâce de Dieu source de salut source de salut a été révélée à tous les hommes alors fais un choix aujourd'hui Dieu ne veut pas qu'un homme périsse mais que tout le monde parvienne à la repentance et je sais qu'il y a des gens ici qui veulent venir vers le Seigneur Jésus Christ qui veulent se soumettre au Seigneur Jésus Christ qui veulent recevoir le Seigneur Jésus Christ Jean 1 verset 12 aussi nombreux ceux qui l'ont reçu à eux il a devenu il a donné le pouvoir de devenir alors si tu veux donner ta vie à Christ ou tu veux reconsacrer ta vie s'il te plaît mets ta main droite sur ta poitrine et le pasteur priera pour toi s'il te plaît fais-le très bien ou tu veux reconsacrer ta vie ou tu veux naître de nouveau s'il te plaît avance maintenant vers le tel le pasteur veut prier pour toi avance vers le tel n'aie pas honte s'il te plaît avance vers le tel avance vers le tel le pasteur veut prier pour toi tu veux recevoir le Seigneur Jésus Christ avance vers le tel tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus Christ viens Jésus Christ t'appelle n'aie pas honte n'aie pas honte il t'aime peut-être que tu étais né de nouveau mais tu as rétrogradé viens s'il te plaît viens et reçois le Seigneur Jésus Christ et ta vie ne sera jamais la même au nom glorieux de Jésus Christ maintenant balance tes mains en signe d'appréciation dis Seigneur merci Seigneur Jésus Christ et étends ta main vers la table de communion Seigneur alors que je participe à cette communion tout caractère de rébellion en moi de désobéissance que cela quitte de moi remplis-moi Jésus Christ est devenu obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort il a fait le choix de donner sa propre vie il a dit j'ai le pouvoir de la reprendre personne ne met l'autre alors élève ta voix en prière élève ta voix en prière qu'est-ce que tu désires de la communion aujourd'hui demande toujours ce que tu désires Dieu t'écoute et il confirme cela il y a une vertu dans cette communion la vertu de guérison celui qui prend mon sang et mon corps je vis en lui et lui en moi car la lumière paraît les ténèbres se dissipent Seigneur que ta vertu de guérison coule au travers de cette communion et remplit tout un chacun de l'esprit de l'obéissance et par cette communion que tout fadeur de la vie de quiconque soit levé tout ce que tu n'as pas planté dans nos corps que cela soit déraciné ouvre nos yeux de compréhension par cette communion que la révélation soit le partage de tout un chacun et par cette communion revêt de puissance tout un chacun afin d'être pratiquant de ta parole et non par les écouteurs au mieux Seigneur nous la bénissons et nous l'appelons la chair et le sang de Jésus Christ que ce soit une communion de témoignage instantané quelqu'un est guéri par cette communion aujourd'hui les maladies à une phase terminale prennent fin aujourd'hui toute forme de maladie disparaît par cette communion ainsi sera-t-il c'est béni alléluia alléluia lève-toi où tu es balance tes mains au Seigneur Jésus Christ et apprécie-le nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus Christ par la parole que tu as écoutée par la communion que tu as pris je décret que toutes tes désirs ont été accordées tout ce qui t'a suivi comme un défi retourne avec toi comme un témoignage les jours restants de cette semaine sont déclarés bénis pour toi je te relâche vingt et moix sans tes témoignages le ténèbre va te favoriser le ténèbre va te préserver le ténèbre va accorder tous les désirs de ton cœur alors que tu retournes dimanche à notre culte de bancaire du prochain niveau tu retournes avec tes témoignages toute prière que tu as faite lors de la prière de supplication personnelle aujourd'hui va Dieu t'a déjà exaucé et ton témoignage sera manifeste je te couvre par le sang du Seigneur Jésus Christ quiconque est venu à ceux qui t'es malade par la communion que tu as pris tu es guéri et rendu parfait mon Dieu mon Dieu pouvoir à tous vos besoins ce besoin financier ce besoin de travail miracle quelque type de besoins que tu as l'éternel pouvoir pour toi Jésus retourne ce dimanche avec tes témoignages Jésus retourne ce dimanche avec tes témoignages Jésus retourne ce dimanche avec tes témoignages au nom du Seigneur Jésus Christ ainsi sera-t-il tous ceux qui sont ici et qui écrivent les examens vous allez avoir des résultats remarquables par la miséricorde de Dieu tous les erreurs que vous avez déjà fait cela est transformé pour votre succès ainsi sera-t-il s'il vous plaît asseyez-vous au cas où tu n'aurais pas encore donné ton offrande voici le moment pour envelopper ton offrande ta tzim et toute autre sémence et si tu l'as déjà fait s'il te plaît enveloppe cela très bien et s'il te plaît tu peux élever ta main tu peux élever ta main tu peux élever ta main ces offrandes sont déclarées bénies que les témoignages te récompensent financièrement et nos officiels circuleront pour collecter alors que nous faisons cela s'il te plaît prêtez attention à ces annonces soyez rappelés que l'opération sauvetage est en cours et pour délivrer cela Dieu par son serviteur a mis en place le projet un vainqueur une âme et il ne nous reste que deux dimanches dimanche prochain et le dimanche qui va venir après et Dieu ne te demande pas assez malgré qu'il veut faire encore plus pour toi minimum une personne que tu amènes cette personne et tu te rassures que cette personne soit établie à l'église et c'est la raison pour laquelle on vous a remis ces invitations il y a des gens que tu pourras appeler au téléphone il y aura des gens que tu vas les envoyer les sms il y a des gens que tu vas les envoyer les messages je vois ça et il y a des gens que tu pourras rencontrer et tu leur donnes cette invitation tout le monde a besoin d'un prochain niveau dans sa vie et dans sa carrière et c'est de cela que nous allons parler lors du culte de dimanche et ne sois pas derrière alors que le mandat m'avait au double et en cours et prends la décision que tu ne vas pas finir les mêmes vidéos que tu dois aussi avoir au moins une âme plantée à l'église et tu vas voir ce que tu vas faire dans ta vie en continuation avec nos évangélisations de samedi à partir de 8h nous avons une évangélisation générale et le même samedi à partir de 15h30 nous avons une mini croisade vous savez comment nous avons l'habitude de le faire l'année passée nous avons procédé de la même façon cela exige que tout le monde entre nous soit disponible afin que nous envahissons ce quartier et cette zone est déjà mûre pour la moisson samedi nous irons là-bas pour l'évangélisation samedi sur le passé nous étions là-bas nous ne sommes pas arrivés au terminus nous étions juste vers le marché quartier culotte et puis dimanche nous avons vu 64 d'entre eux qui sont venus à l'église alors c'est un endroit c'est un quartier qui est mûr pour la moisson et nous voulons envahir cela ce samedi c'est au quartier culotte le terminus de sans son tu peux te rendre là-bas directement à partir de 15h30 ou tu viens ici à l'église on va te transporter avec le bus poussi rond et nos cellules des maisons auront lieu ce samedi à partir de 17h et notre heur d'alliance de prière continue demain 6h à 7h et les raies de prière les raies de prière de l'opération sommetage se tiennent demain et vendredi 18h à 19h l'alliance et le point de soin du royaume est en cours s'il te plaît viens apporter les vêtements les habits ou tu donnes l'argent pour être une bénédiction pour les autres s'il te plaît lève-toi où tu es allez en paix la présence de Dieu va avec vous retourne aux cellules des maisons avec tes témoignages l'éternel te dirige en sécurité dans vos maisons respectives au nom du Seigneur Jésus-Christ louez le Seigneur la fortune et mon partage en 2024 félicitations amen et amen avant de partager le bonheur j'ai annoncé quelque chose après le puits de samedi le deuxième puits un membre un membre du sanitaire qui est retourné à la maison et l'enterrement c'est demain s'il vous plaît nous vous encouragez de donner quelque chose afin d'être une bénédiction pour cette famille vous pouvez passer au bureau du comptable et vous donnez et vous serez enregistré Dieu vous bénit partagez le bonheur tous ensemble oui Dieu vous bénit félicite ton voisin avant de partir Dieu vous bénit